C'est le débat culturel à l'instant, vous avez pu voir une prélude à cette causerie que nous aurons ici autour du soyoyo béninois. Nous avons convié pour vous des acteurs actuels de ce soyoyo-là. Ils sont membres d'un groupe, le collectif Commando 229. Ils vont donc nous parler de ce soyoyo-là que Robinson Sipa a bien voulu démarrer ici au Bénin. Eux, ils sont les porteurs actuellement. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce soyoyo-là ? Où est-ce qu'ils pensent apporter ce soyoyo pour que la musique béninoise puisse rayonner de ces beaux jours ? On va en parler avec l'un des membres. Ils sont trois déjà. Il y a Guy Aléchou qui est à l'extrême droite. Bonsoir, cher ami. Ça me va. Comment ça va ? Ça va à l'aise. Merci d'être là. Assuré, quoi. On est là. D'accord. En face de vous, Pascal Fadéan, un grand ami aussi. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, mon ami. Comment ça va ? Ça va très bien. Il y a belle lurette. Tu es passé par où déjà ? Je ne t'ai plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a la pandémie qui nous a fait cacher un tout petit peu. Mais là, nous sommes revenus à la surface. Bien sûr. Super. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Augustin, vous pâti ? Ayer ? Oui, Ayer. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va ? Super. C'est juste au rien. Ou bien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, cher ami, on va parler du gospel au Bénin pour voir un peu. Pas du gospel, du soyo. Bien sûr. Avant, vous, j'ai reçu un artiste gospel. Donc, voilà. C'est resté. Alors, Pascal Fadéon, il faut préciser, c'est lui le manager du groupe Comando 229. Justement. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci pour ça. Non, à l'aise. Voilà. D'accord. Alors, je vais commencer par le manager déjà. Quand vous jetez un regard sur la musique béninoise, notamment le soyoyo, quel est votre avis, quel est votre regard déjà sur le soyoyo béninois ? Merci pour la question. Je sais que la musique béninoise fait son petit chemin. Mais toujours est-il que si les Béninois peuvent consommer le local, la consommation locale, ça pourrait nous aider à beaucoup plus à vendre le soyoyo béninois et jusqu'à l'international. C'est ça. Nous ne nous manquons pas. C'est la raison d'abord, la raison fondamentale pour laquelle nous nous sommes mis ensemble. C'est ça. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. On s'est mis ensemble pour booster la musique. Cette musique qui est la nôtre et que nous devons vendre à l'international. Donc voilà un peu. Parce qu'à voir sur la surface musicale béninoise, vous allez beaucoup plus. Vous allez voir que les musiciens béninois apportent la musique de l'extérieur et viennent nous vendre ça encore chez nous. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. D'accord. Vous gardez plutôt le micro. Il y a une initiative qui va venir bientôt. C'est Aba le Live. C'est bien cela, non ? Ben oui. Aba le Playback. C'est ça. Aba le Playback. On va en parler bientôt dans une autre émission. Pas de souci. Mais actuellement, on parle du soyo béninois. C'est ça. J'aimerais demander votre avis sur Robinson Sipa, le précurseur du soyo. Bien sûr. Quelles sont vos relations avec lui aujourd'hui ? Mais fraternelles et intéressantes. Nos relations sont là. Nous sommes toujours en contact avec lui d'ailleurs. Oui. Et nous avons déjà fait beaucoup de podiums avec lui. Il nous a invités lui-même sur beaucoup de ces podiums. Et nous l'avons accompagné sur beaucoup de tout le temps. Il n'y a aucun problème entre nous. Nous sommes toujours avec lui. Il nous donne les conseils d'ailleurs parce que c'est lui qui a la base, l'originalité de cette musique. Donc, on va toujours vers le géant, Robinson Sipa. Et on prend le conseil chez lui. On prend les leçons chez lui. C'est ça. Oui. D'accord. Avant de revenir dans ce débat, mesdames et messieurs, on va revivre un peu quelques instants sur le lot avec M. Robinson Sipa. Ça va éveiller en vous quelques souvenirs. On revient juste derrière. Sous-titrage ST' 501 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 Fais bien ouf C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut que vous avez commencé On y va C'est quoi ? déclare la beauté pour nana et tu es belle non 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 franchement franchement un jeu j'aime et ça montre justement que vous avez pris la relève assurément robinson s'y passera fier de vous suivre c'est sûr on dirait cette émission lui fait un big au passage alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps le commando 229 est né et a pris la relève comme vous l'expliquiez tout à l'heure maintenant quels sont vos objectifs de façon précise à l'heure actuelle déjà vous avez combien d'albums à votre actif bien nous sommes encore la cuisine nous sommes encore au studio mais là nous sommes en train de préparer l'album d'ici je crois février ou avril 2021 nous allons sortir parce que nous serons dans la fièvre des élections présidentielles nous voulons faire un en deux justement donc on veut marquer l'histoire à travers ça donc nous sommes encore en studio et on ne voit pas dévoiler tous les secrets c'est ça c'est ça là c'est toujours avec toi que nous allons venir les bonnes choses mais en matière de projets et nous ne sommes pas que d'un groupe de musique nous avons assez de projets à notre actif on a des festivals de ceux qui ont organisé si c'était pas qu'il y avait cette affaire de kofi 19 on avait un grand festival de la musique soyoyo à faire on avait à former les artistes à la chose musicale soyoyo parce qu'on dit 100% soyoyo il faut que les gens sachent comment ça se compose le soyoyo c'est une musique on entend c'est intéressant mais comment ça se passe à la cuisine au studio on va leur dire ça le quinta base comment ça se passe la batterie comment on joue cette fois ci cette batterie il faut aller à l'école de ça on ne se lève pas pour faire du soyoyo d'ailleurs le groupe qui est là chacun est artiste et chacun rentre en studio c'est que le groupe est là pour l'aider à trouver les points faibles pour combler les bêtises qui peut y avoir donc nous avons assez de projets à notre actif et comme il avait commencé un groupe ne n'est pas groupe aussi n'a pas un soutien ça c'est clair et il faudrait que le béninois sache que la musique peut lui apporter beaucoup de choses dans son entreprise quand il apporte quand il apporte un tout petit peu il peut ramasser beaucoup donc nous sommes disponibles à être le vecteur de communication à travers notre musique qui est de chez nous qui est pour nous que nous devons consommer à 100% sans modération nous sommes le vecteur de cette communication et donc nous voudrions solliciter les amis les béninois à nous accompagner ce n'est pas forcément de l'argent il ya beaucoup de choses dans cette musique que vous avez connu c'est tout un panel d'amis qui ont joué qui ont qui sont venus qui ont mis la main la patte il ya le studio de l'hp song qu'on avait utilisé pierre qui nous avait offert ce studio gratuitement il y avait beaucoup d'amis qui était basse sous basse naturellement vous l'avez déjà cité c'est pour ça il y avait des gens qui sont des ans c'est pour nous c'est la chose c'est notre chose nous ne pouvons pas vous avez pris le lien le truc vous avez l'idée nous ne pouvons pas vous laisser à les seuls il faut qu'on vous accompagne donc nous sollicitons tous les béninois du plus petit jusqu'au grand du vieux aux jeunes tout cela qu'ils aiment qui aiment plutôt la musique béninoise de nous accompagner ils verront du bon boulot il ya des têtes c'est des vous savez qui de basse mais le soukousse béninois le le congolais béninois qu'on le dit il ya il ya y est qui 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 est dans le tradit dans le gospel tout ça la mélange et vous imaginez ce que ça donne voilà c'est ça en tout cas vous reviendrez ici et cette fois là on va faire du seuil en direct voilà avec vos instruments en live on le fera voilà c'est ça on le fera et à cet instant on va profiter pour parler du live justement et de cette initiative voilà en bas le playback on va en parler et tout ça donc vous viendrez avec vos instruments et ce sera notre grand moment de télévision par ici chers amis j'ai pas envie de vous laisser parti mais c'est une question de temps maintenant on va faire un mal justement à un membre du groupe qui est sûr il nous a quitté un membre fondateur du groupe qui était beaucoup pour nous la danse du soyo c'est il fait partie de l'un des chorégraphes les meilleurs chorégraphes du soyo bénin il a accompagné robinson s'il passe sur beaucoup de plateaux il s'appelle la guino il nous a fauché compagnie nous a laissé et ben voilà c'est un soldat un soldat qui est mort donc les âmes à la main et nous ne pouvons pas on a fêté c'est un an c'est à dire qu'on a célébré c'est un an de décès hier aujourd'hui nous avons eu l'opportunité d'être sur ce plateau on ne peut pas partir sans pouvoir lui rendre un hommage sur l'air carrément merci beaucoup je vous laisse le plateau pour lui rendre l'hommage allez-y vous avez c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur mais sur la coa oui le local il va nous fait mais nata selita selima d'agota wajita gota merely l'est des traits à bas t'aqué de caca laurent jacami tour à bojore tout le monde à gaga bonne l'eau gaga 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 grand beau l'autre et très bon l'eau aga gaga 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 an bono l'autre et très a foutu tout péto et des guillemets le mot à oui et j'ai dit qu'on est blé qui a coucou est donc pas dit dans la amont les enfants s'amuse des vieux les blés et les enfants s'amuse et c'était sa partie ouais c'est lui qui a fait cette animation il est parti mais vous en relever le défi c'est ça parce qu'il a laissé on a concordé beaucoup de systèmes parce que le seuil va revenir avec des systèmes avant on avait dit système comme la douleur mais il ya beaucoup non actuellement il est parti la laisser 26 système que vous pouvez pérenner on sera là pour le lien tu vas constater d'accord pas tous les pas en démontre donc ça on va démarrer très fort simplement parce que notre objectif ici c'est d'accompagner la culture béninoise la merci beaucoup de saut béninois le saut yoyo quand vous le prenez on doit vous accompagner merci 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 mais je tiens je tiens à dire merci au pdg voilà au pdg de la télévision et télé et à vos stades et merci pour tout ce que vous faites pour la culture béninoise et que dieu et que dieu nous garde messieurs aux cadres messieurs techniciens aussi et vraiment merci à vous allez-y je tiens à saluer quelques secondes notre grand parrain à l'extérieur qui s'appelle charles steen d'accord donc il nous suit tout le temps voilà merci beaucoup merci beaucoup le directeur nous suit peut-être à l'instant le directeur de la télévision monsieur agapit napoléon mafory quand à qui nous disons merci beaucoup d'avoir cette émission là pour que nous puissions accompagner la musique béninoise mesdames et messieurs vous restez avec nous dans un court instant ce sera instant des mots juste derrière je vais recevoir vos appels vous allez nous dire un peu comment vous préparez les examens du baccalauréat qui démarre lundi prochain et comment est-ce que vous passez votre week-end vous allez tout me dire dans une dizaine de minutes je raccompagne mes invités tout d'abord qu'on m'a dit à l'époque Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ...